Pichibanda, écrivain et compteur congolais, s'adresse à Kabarebe au sujet des liens entre le M23 et le régime du FPR de Kagame au Rwanda. On veut comprendre une situation, il faut savoir remonter à la source. Vous trouvez que la cause de la guerre de l'Est du Congo remonte à la colonisation parce que pour vous, en faisant le découpage, les Européens ont laissé au Congo des populations qui ont la même culture que ceux qui sont au Rwanda et qui, dans leur cœur, sont plus rwandais que congolais. Est-ce que vous comprenez, monsieur James Kabarebe, qu'en faisant pareille affirmation, vous nous dédouanez de l'accusation que font certaines personnes pour dire au Congo, on ne nous aime pas. Dans cette vidéo, Pichibanda s'adresse directement à James Kabarebe, ancien ministre de la Défense du Rwanda, pour dévoiler les liens indéniables entre le M23 et le régime de Paul Kagame. Depuis des années, ces connexions étaient cachées aux yeux du monde, mais les récentes révélations de Kabarebe confirment enfin les soupçons de nombreux observateurs. Le M23 n'est pas seulement un groupe rebelle indépendant, il est au service d'une stratégie plus large d'expansion territoriale rwandaise en République démocratique du Congo. Cette vidéo éclaire les véritables motivations de Kagame, annexer l'équivus et asseoir son hégémonie dans la région des Grands Lacs, tout en niant son rôle destructeur. Découvrez comment ces manipulations géopolitiques alimentent un cycle de violence qui déstabilise toute une région. Depuis plusieurs années, les observateurs de la scène politique régionale et internationale ont noté l'existence de liens étroits entre le mouvement rebelle M23, M23, et le régime de Paul Kagame, président du Rwanda. Ces liens sont particulièrement évidents à travers le soutien logistique et militaire que le M23 semble recevoir du gouvernement rwandais, malgré les démentis répétés de Kigali. Des rapports d'organisations internationales, tels que ceux des Nations unies, pointent régulièrement du doigt l'implication du Rwanda dans les opérations militaires du M23, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Ce soutien constant a permis aux mouvements rebelles de maintenir une influence significative dans la région, exacerbant les tensions déjà présentes. Le régime de Paul Kagame, souvent salué pour ses succès économiques et sa stabilité intérieure, n'échappe cependant pas aux critiques concernant sa politique étrangère, notamment son ingérence en RDC. Les accusations portées contre son gouvernement, en lien avec le M23, ne sont pas nouvelles. Depuis les années 1990, le Rwanda a régulièrement été accusé de soutenir divers groupes armés opérant en RDC, une stratégie visant à protéger ses intérêts sécuritaires et économiques. L'implication du Rwanda dans les conflits en RDC semble relever d'une politique plus vaste de contrôle indirect sur les ressources naturelles de la région, notamment dans le Kivu, riche en minerais précieux, tels que le coltan, l'or et le tungsten. Kagame, en fournissant un soutien stratégique au M23, cherche ainsi à étendre son influence géopolitique tout en déstabilisant son voisin. L'écrivain et conférencier congolais Pichi Banda, connu pour ses prises de position fermes sur la situation politique en République démocratique du Congo, a récemment interpellé James Kabarebe, ancien ministre de la Défense du Rwanda, sur les révélations qu'il a faites concernant les liens entre le M23-M23 et le Front Patriotique Rwandais, RPF, de Paul Kagame. Selon Kabarebe, qui est considéré comme l'un des acteurs clés du régime rwandais, l'implication du Rwanda dans les opérations du M23 ne serait pas un simple soutien indirect, mais une coordination stratégique visant à renforcer les intérêts du Rwanda en RDC. Ces propos, bien qu'ils n'aient pas été officiellement confirmés par le gouvernement rwandais, viennent corroborer les accusations portées depuis plusieurs années par la communauté internationale et en particulier par les Congolais qui voient en Kabarebe un homme directement impliqué dans la déstabilisation de leur pays. Pie Chibanda a vivement réagi à ces révélations, affirmant qu'elle confirme les pires soupçons des Congolais sur l'ingérence de Kakame et de son entourage dans les affaires internes de la RDC. Pour Chibanda, les déclarations de Kabarebe montrent clairement que le M23 n'est qu'une marionnette entre les mains du Rwanda, utilisé pour faire avancer les ambitions géopolitiques et économiques de Kagame dans la région. Il a également souligné que cette relation M23-RPF met en lumière la duplicité du régime rwandais, qui d'une part se présente comme un modèle de développement en Afrique et d'autre part alimente un conflit meurtrier chez son voisin tout en niant constamment son rôle. Pie Chibanda a appelé la communauté internationale à cesser de fermer les yeux sur ses agissements et à prendre des mesures fermes contre le régime rwandais pour ses actions déstabilisatrices en RDC. Longtemps passées sous silence, pour ne pas alarmer les populations de la République démocratique du Congo et des pays voisins, les relations étroites entre le régime de Paul Kagame, basé à Kigali, et le groupe rebelle M23 ont finalement été exposées à la lumière par James Kabarebe, une figure clé de l'appareil militaire rwandais. Ces liens, qui ont souvent été niés par les autorités rwandaises, n'étaient que des rumeurs, jusqu'à ce que Kabarebe lui-même en révèle l'ampleur. En effet, il a publiquement admis que le Rwanda joue un rôle crucial dans la création et le soutien du M23, confirmant ainsi les suspicions de nombreux observateurs. Ce dévoilement jette un éclairage nouveau sur les véritables intentions du Rwanda, notamment la volonté de Kagame de maintenir un contrôle stratégique sur l'est de la RDC à travers ce groupe rebelle. Cette révélation de James Kabarebe a agi comme une onde de choc, réveillant non seulement les consciences des Congolais, mais aussi celles des autres nations de la région. Pendant des années, les populations de l'Afrique des Grands Lacs ont souffert des conséquences de ce conflit alimenté par des intérêts géopolitiques et économiques cachés. En dévoilant au grand jour l'implication directe de Kigali dans le soutien au M23, Kabarebe a mis en lumière la duplicité du régime de Paul Kagame, qui se positionne comme un modèle de réussite économique en Afrique, tout en menant des opérations de déstabilisation à l'étranger. Cette déclaration vient également renforcer les appels des militants et des leaders politiques congolais à une action internationale plus ferme contre le Rwanda, afin de mettre fin à cette ingérence qui ne fait qu'alimenter le cycle de violence dans l'est de la RDC. Il ne fait désormais aucun doute que, peu importe les efforts déployés par les autorités congolaises pour apaiser ou satisfaire le régime de Paul Kagame, celui-ci n'a aucune intention de se retirer de l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs en RDC ont tenté d'établir des dialogues diplomatiques, de signer des accords de paix ou encore de faire des concessions dans l'espoir de voir le Rwanda et ses alliés cesser leur ingérence dans cette région tourmentée. Cependant, malgré ces efforts, les actions sur le terrain prouvent que le Rwanda, à travers des groupes comme le M23, poursuit inlassablement ses ambitions dans le Kivu, une zone riche en ressources naturelles et stratégiquement cruciale. Les récents aveux de figures comme James Kabarebe ne font que confirmer cette triste réalité. Kigali ne se contentera jamais de simples concessions diplomatiques. Cette vérité, aussi crue qu'elle puisse paraître, met en lumière l'impasse dans laquelle se trouvent les autorités congolaises face à un voisin qui semble déterminé à maintenir son emprise sur une partie du territoire congolais. Les tentatives de coopération ou de concessions économiques avec le régime de Kagame se sont avérées vaines, car elles ne touchent pas aux racines profondes du problème. Le véritable objectif de Kagame ne semble pas être la paix dans la région, mais plutôt le contrôle stratégique et économique de l'est de la RDC, en particulier ses richesses minières. Face à cette réalité, de nombreux congolais commencent à se demander si la solution ne résiderait pas dans une approche plus radicale, allant au-delà des négociations et des accords, pour enfin faire face à l'influence rwandaise de manière décisive. Tout le monde, tant au niveau national qu'international, est désormais au courant de la fourberie du régime de Kigali, dont les manœuvres sournoises sont connues pour justifier une présence prolongée en République démocratique du Congo. Le régime de Paul Kagame a, à maintes reprises, utilisé divers prétextes pour légitimer ses incursions et son occupation partielle de l'est du Congo. Parmi ces justifications, on retrouve des arguments fallacieux, tels que la nécessité de sécuriser ses frontières contre les forces génocidaires ou encore de combattre les groupes armés rebelles opérant dans la région. Cependant, ces motifs ne sont que des écrans de fumée visant à masquer les véritables intentions du Rwanda, qui consistent à exploiter les ressources naturelles du Kivu et à maintenir un contrôle stratégique sur cette région clé. Les véritables mobiles des invasions rwandaises contre la RDC sont d'une toute autre nature et ne peuvent être réduits aux simples raisons sécuritaires évoquées par Kigali. En réalité, le régime de Kagame cherche à s'enrichir grâce aux immenses ressources minières de l'est de la RDC, notamment le coltan, l'or et les diamants, qui sont essentiels à l'économie mondiale, en particulier pour les industries technologiques. En outre, le Rwanda aspire à affirmer sa domination géopolitique dans la région des Grands Lacs en affaiblissant son voisin congolais tout en consolidant sa propre influence. Derrière chaque prétexte avancé se cache une ambition économique et stratégique, dont le véritable but est de transformer le Kivu en une zone sous influence rwandaise tout en niant les droits souverains du peuple congolais sur ses propres terres et richesses. L'un des principaux objectifs non dissimulés du régime de Kigali est l'annexion des provinces du Nord et du Sud Kivu au Rwanda afin de s'approprier impunément les immenses richesses de ces territoires. Depuis plusieurs années, le Rwanda lorgne ces deux provinces riches en ressources naturelles qui abritent des minerais essentiels tels que le coltan, l'or et le tungsten, cruciaux pour des secteurs stratégiques comme l'électronique. La stratégie de Kagame et de son régime consiste à affaiblir la souveraineté de la RDC sur ces territoires en y instaurant une instabilité permanente, facilité par le soutien à des groupes rebelles comme le M23. Cette volonté d'annexion, bien qu'elle ne soit jamais explicitement déclarée par Kigali, se traduit par des actions militaires répétées, des infiltrations et un soutien logistique aux forces qui sèment le chaos dans cette région, rendant son contrôle, par Kinshasa, de plus en plus difficile. Au-delà de l'annexion des deux Kivus, l'autre ambition de Kagame est d'imposer son hégémonie non seulement en RDC, mais également dans toute la région des Grands Lacs Africains, RGLA, en poursuivant son expansion territoriale. Le Rwanda cherche à consolider son influence en RDC à travers des moyens militaires, politiques et économiques, tout en se positionnant comme une puissance incontournable dans la région. Cette expansion s'inscrit dans une vision stratégique à long terme, visant à faire du Rwanda un acteur central dans les dynamiques régionales, notamment en affaiblissant ses voisins et en contrôlant des zones géopolitiquement sensibles. La région des Grands Lacs, riche en ressources et traversée par des enjeux complexes de sécurité est devenue le terrain de jeu des ambitions rwandaises, avec la RDC en première ligne de cette quête expansionniste. Kagame entend ainsi poursuivre une politique d'expansion progressive tout en profitant du silence relatif de la communauté internationale. Ceux qui, malgré l'évidence, refusent de comprendre la réalité des ambitions expansionnistes du régime de Kagame et de son soutien au M-Ving III ne pourront plus longtemps échapper aux conséquences de leur aveuglement. Pendant des années, des voix se sont élevées pour dénoncer les manœuvres du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, mais elles ont souvent été ignorées, que ce soit par des acteurs internationaux ou même par certains leaders congolais. Cette indifférence ou cet aveuglement volontaire face aux vérités qui émergent peu à peu a contribué à aggraver la situation dans la région des Grands Lacs. Les avertissements lancés par des observateurs avisés, comme ceux de Pichibanda ou des organisations internationales, ont été balayés d'un revers de la main au prix d'une escalade de la violence et de la déstabilisation continue du Kivu. Aujourd'hui, les conséquences de cette négligence se manifestent de façon tragique. Les personnes qui n'ont pas voulu voir la réalité en face sont désormais confrontées à un chaos difficile à contenir, tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. L'influence croissante du M-23 et les actions déstabilisatrices du Rwanda ont transformé l'est de la RDC en un terrain de guerre permanent et ceux qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour contrer cette menace se trouvent désormais à devoir en assumer les répercussions. Pour la population congolaise, cela se traduit par des déplacements massifs, des souffrances incommensurables et une insécurité croissante. Les aveuglements passés de la communauté internationale et même de certains dirigeants locaux laissent aujourd'hui la RDC seule face à des défis colossaux, dont l'origine est une longue histoire de déni et de sous-estimation des dangers que représente le régime de Kigali. Bonjour, M. Diam Skabarebe. J'ai suivi avec attention la conférence au cours de laquelle vous expliquez la guerre qui se passe dans l'est du Congo. La guerre que mène le M23 a un lien profond avec notre lutte de libération. FPR, une partie du Nord Kivu, en particulier Ruchuru et Massissi, a historiquement été habité par des Banyarwanda. Ils parlent le Kinyarwanda, partagent la même culture et ne sont pas différents de nous. En ce qui concerne nos traditions, nous sommes les mêmes. Lorsque les colonisateurs ont tracé les frontières entre nous et le Congo, ils ont laissé une partie de notre population au Congo. La même chose s'est produite lorsque des frontières ont été tracées avec l'Ouganda où le peuple de Jisoro, qui aurait dû faire partie de Musanze au Rwanda, a été attribué à l'Ouganda en 1910. Vous devez savoir pourquoi une partie de la population et du territoire a été coupée. Cela s'est produit parce que nous avons été colonisés par l'Allemagne et non par la Belgique. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, notre puissance coloniale, a été vaincue par une coalition de forces britanniques et belges dans cette région. En conséquence, lorsque l'Allemagne a été vaincue, nous combattions à leur côté. Leur défaite s'est produite. Certaines de nos forces se sont enfuies avec les Allemands. Tandis que d'autres ont des airs en guise de punition pour le Rwanda, des parties de notre territoire ont été retirées. Le résultat est que désormais, nous avons plus de 6 millions de personnes en Ouganda et 6 millions d'autres au Congo. Cela crée un problème dans la région où vous avez un pays qui parle Kinyarwanda, Rwanda, mais aussi des personnes dans d'autres pays parlant la même langue, partageant la même culture et se sentant plus proches du Rwanda que des pays où elle résident actuellement. Cela crée de l'insécurité pour ces pays. Lorsqu'on veut comprendre une situation, il faut savoir remonter à la source. Vous trouvez que la cause de la guerre de l'Est du Congo remonte à la colonisation parce que pour vous, en faisant les découpages, les Européens ont laissé au Congo des populations qui ont la même culture que ceux qui sont au Rwanda et qui, dans leur cœur, sont plus Rwandais que Congolais. Est-ce que vous comprenez, M. James Kabarebe, c'est qu'en faisant pareille affirmation, vous nous dédouanez de l'accusation que font certaines personnes pour dire qu'au Congo, on ne nous aime pas. Et moi, j'ai toujours dit que le problème, ce n'est pas qu'au Congo, on n'aime pas les Tutsis. Le problème, c'est ce que vous venez de dire, M. James. Des gens qui ont la même langue que le Rwanda, des gens qui ont la même culture que le Rwanda qui se veulent Rwandais. Mais si on suit cette logique-là, on descendrait au sud du Congo et vous avez des gens qui ont la même culture que les Zambiens eh bien, ils seraient Zambiens à leur tour. Vous avez les Tchokwe qui eux aussi sont une partie en Angola, une partie au Congo, ils seraient alors Angolais. Mais à cette allure-là, le Congo n'existerait pas alors. Est-ce que je peux vous dire, M. Kabarebe, que même en Belgique, puisque vous avez cité l'Allemagne, mais il y a une partie d'Allemands qui sont belges aujourd'hui. Vous avez des populations allemandes qui parlent allemand, mais qui sont belges. Ils habitent du côté de Epen. Tout le monde les connaît, on parle allemand là-bas, mais ils sont belges. Vous avez une partie des Italiens qui sont venus en Belgique pour le bonheur et qui y sont restés, mais ils sont belges. Si jamais il y avait une guerre aujourd'hui entre la Belgique et l'Italie, ils seraient du côté de la Belgique. Autre chose, M. James Kabarebe, est-ce qu'il ne voudrait pas mieux laisser ce débat-là aux historiens ? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites par rapport à la défaite de l'Allemagne ? L'Allemagne, la défaite, c'était en quelle année ? Et la carte que certains de vos frères ont exhibée ici en Belgique, nous voulons Berlin 2. Berlin 2, c'était en quelle année ? En 1885, on n'en était pas encore à la guerre mondiale. Là, j'ai l'impression que vous confondez un peu. Il faut laisser ce débat-là aux historiens, ceux qui vont vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Et vous dites aussi qu'une partie du Rwanda, on l'a laissée à l'Ouganda. Mais on va vous poser la question, vous allez faire la guerre à l'Ouganda pour récupérer une partie de l'Ouganda ? Comment pouvez-vous dire qu'il y a une partie du Rwanda à l'Ouganda, mais en même temps, vous vous coalisez avec l'Ouganda pour attaquer le Congo ? Ah oui, ça me rappelle un certain Bismarck qui avait réunifié l'Allemagne en se coalisant avec les uns pour attaquer les autres. Et une fois qu'ils vont récupérer, il va accuser maintenant les autres de ne pas bien gérer la région et ils vont continuer. Est-ce que c'est ça votre objectif ? La guerre qu'il y a dans l'Est du Congo, vous pouvez la voir de votre côté, souffrez que les gens qui déplacent l'œil de la caméra voient aussi de leur côté. Il y a maintenant de plus en plus de livres qui sont publiés en Occident. Certaines vérités sont révélées. Monsieur Diam Skavarebe, est-ce que vous n'êtes pas venu au Congo soit disant comme l'un de nos frères ? Est-ce que vous n'avez pas occupé le poste des chefs d'état-major de l'armée congolaise ? Et vous l'aviez occupé en tant que Mouniamulengue ? Vous l'avez occupé en tant que Rwandais ? Vous l'avez occupé en tant que Congolais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque vous dites que le problème c'est qu'il y a au Congo des gens qui parlent de Kinyarwanda, on pourrait vous poser la question. Ces gens qui parlent de Kinyarwanda au Congo sont tous des Tutsis où il y a des Hutus aussi parmi eux. Au cas où il y aurait des Hutus parmi eux, est-ce que ces Hutus-là sont bienvenus dans le pouvoir que vous avez aujourd'hui ? Est-ce que ces Hutus-là ont été refoulés vers le Congo aussi ? Du point de vue philosophique, je suis de ceux qui pensent que tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Quand vous êtes venus au pouvoir, vous aviez un certain Bizimungue avec vous. Qu'est-il devenu ? On n'en entend plus parler. Vous-même, vous êtes venus au Congo comme chef d'état major de l'armée congolaise. Il y avait derrière vous des gens que nous, on avait accueillis au Congo qui ne croyait que c'était des Congolais. Mais maintenant, avec votre message, vous nous dites bien que ces gens, puisqu'ils parlent Kinyarwanda, puisqu'ils ont la même culture, puisqu'ils vous ressemblent, donc ces gens n'ont jamais été de nôtre. À l'heure d'aujourd'hui, on ne rentre pas dans l'histoire. On regarde ce qu'on est aujourd'hui. Les limites ont été tracées. Mais vouloir revenir sur Berlin 2, comme certains parmi vous l'avaient réclamé, ce n'est pas différent de ce que vous dites. Qu'est-ce qui va arriver demain ? L'histoire nous le dira. Mais l'intérêt de votre message dans cette conférence, c'est de faire comprendre à certains Congolais qui aujourd'hui, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient comme avantage, sont allés rejoindre le M23 pour combattre le Congo. Je voudrais que ces Congolais écoutent votre conférence et qu'ils se disent qu'au moment où eux se battent contre le Congo à cause de leur frustration, mais leurs compagnons de lutte là, ils ont d'autres visées. Et les autres visées, c'est quoi ? Eh bien, récupérer une partie du Congo qui va devenir le Rwanda, vous irez récupérer une partie de l'Ouganda qui va devenir le Rwanda, et alors les Burundis aussi, vous en faites quoi ? Parce que là aussi, il y a des gens qui sont comme vous, qui ont la même culture que vous. Ma conclusion, M. Diamskabarebe, vous avez le droit de croire ce que vous croyez, mais quand vous vous êtes écouté vous-même, laissez un peu la parole à d'autres. Et lorsqu'on laisse la parole à d'autres, écoutez bien, c'est que ce président, qui est l'un de vôtres, qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi est-ce que le Congo doit être en guerre ? Lui, il a un autre avis. Si le Congo est en guerre, et quand il dit nous avons déjà traversé, ceux qui ont traversé là, si on leur dit monsieur, qui êtes-vous ? Qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Est-ce qu'ils vont dire nous sommes des Burundais qui avons traversé ? Non, ils vont dire nous sommes des Banyamulengue. Je me dis, mon Dieu, comment est-ce qu'on va y arriver ? Mais je pense qu'avec un peu d'humilité, nous pourrions y arriver. Mais si, on s'est dit nous allons à la conquête du monde. On a mangé, on est rassasiés, on continue de manger, on continue de manger, un jour, le ventre va éclater. Parce que la région du Kivu, du Nord-Récy du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous, nous insistons sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Quand vous êtes à l'intérieur du pays, les pays sur peuples, et quand vous surverez par avion tous les territoires, dans l'autre côté du Mont Mitomba, c'est vide, c'est très beau, c'est aéré, c'est tirigué. Pourquoi ne pas nous aller nous installer là-bas ? Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous, nous agritons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Donc, vous avez votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides ? Merci.